Il n'y a pas longtemps, il y avait un article dans l'équipe qui sortait sur justement la performance d'Harold et votre collaboration suite au titre à l'Open Australia. Ce qui en sortait particulièrement, c'était la gestion du téléphone portable et des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous donner ta vision des choses, ton approche et ta manière de les gérer ? Ma vision, c'est qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de lutter contre. En fait, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, que ce soit l'utilisation du téléphone portable et ce mode de communication. Et les réseaux sociaux, donc ce mode d'information. Il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne, donc ça ne sert à rien. Il y a plein d'entraîneurs de ma génération qui se disent non, moi je ne me mets pas sur les réseaux sociaux, je suis contre, etc. Mais lorsqu'on veut être un bon entraîneur et un bon éducateur, je pense qu'on doit y être. Et on ne doit pas surveiller, mais voir ce que nos joueurs postent, comprendre pourquoi ils postent. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'arriver à mettre un cadre. C'est-à-dire que ça existe, on l'utilise, mais on en tire un bénéfice et on ne le subit pas. Exemple, certains repas, pas tous les repas, mais certains repas, surtout lorsqu'il y a, nous sommes plusieurs personnes, on se dit, allez là, on pose le téléphone. Comme ça, ça va nous laisser la possibilité de mettre un sujet et de débat sur ce sujet. Alors que s'il y a le téléphone, il y en a forcément un qui va chercher un truc et on n'est pas concentré sur la discussion. Donc, d'arriver à certains moments quand on décide à poser le téléphone et ne plus être sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a cette maîtrise aussi des réseaux sociaux. Ça peut être un super moyen de développer son image comme on a envie de la développer lorsqu'on est joueur de tennis professionnel ou lorsqu'on est un athlète avec de la notoriété. Et donc, de l'utiliser pour développer son image, mais ne pas subir dans le sens où, par exemple, un rôle, lui, il passe de quelqu'un d'anonyme à quelqu'un qui devient connu. Ça fait plaisir à son égo de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui le suivent. Ça fait plaisir à son égo de voir qu'il a été sur Instagram, il a été certifié. Et ça, il me dit, c'est le but dans ma vie d'être certifié sur Instagram. Donc moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais bon, pour lui, ça veut dire beaucoup. Et je lui dis maintenant, parce qu'il ne m'en fait pas, en plein match, lorsqu'il y a un point important, lorsqu'il est sur le point de battre un grand joueur ou de faire un super truc, il me dit que lui vient à l'esprit le buzz qu'il va faire sur Internet, le nombre de personnes qui vont le suivre, les commentaires qu'il va avoir. Et ça, je lui dis, c'est impossible à gérer. Il y a un moment donné, et c'est ce que font tous les grands joueurs. Il y a quelqu'un qui gère leurs réseaux sociaux. C'est eux qui approvisionnent sur ce qu'ils ont envie d'approvisionner à travers une photo qu'ils prennent eux-mêmes. Mais ne pas regarder tous les commentaires, ne pas regarder en permanence l'effet qu'a une défaite ou une victoire sur ses propres réseaux sociaux. D'avoir quelqu'un qui le gère, et puis de débriefer chaque semaine, tous les 15 jours, avec la personne qui s'en occupe, comme le font Nadal, Federer ou Djokovic. Donc là-dessus, c'est vraiment... De mon époque, les joueurs avaient un agent, on avait un attaché de presse. Mais aujourd'hui, il faut avoir quelqu'un, un attaché de presse, qui s'occupe aussi de ses propres réseaux sociaux lorsqu'on devient une personne connue. Et surtout, lorsqu'on est à une époque où on a du mal à gérer les sites de Paris, les matchs arrangés, toutes les insultes qui vont avec, voire des menaces. Si Harold lit tout, c'est ce qu'il a tendance à faire, ça le perturbe trop. Il se laisse complètement envahir et polluer par toute cette vague, parfois même de haine, qui lui arrive et dont il n'a pas besoin. Tu as une approche assez moderne, du coup, de regarder ce qu'il pose pour quand même le comprendre, t'en inspirer. Et derrière, quel cadre tu fixes concrètement sur le circuit pour optimiser ses temps de concentration et son influx nerveux ? D'avoir des moments où il pose son téléphone. Je ne peux pas moins lui prendre. Au centre national d'entraînement, à 10h du soir, ils doivent rendre leur téléphone et leur tablette. Ça, ça fait partie du cadre. En tournoi, je lui laisse son téléphone. Et après, le cadre, on le construit ensemble. C'est lui qui s'impose les choses. Voilà, donc c'est des moments dans la journée de ne pas dépasser un certain nombre d'heures. À la fin de chaque journée, il y a le nombre de temps qu'il a passé dessus. Donc, parfois, il passe 8 heures. C'est gigantesque sur son téléphone. Donc, de ne pas dépasser, surtout les jours de match, surtout les veilles de match aussi. Voilà, ce cadre-là et le cadre, on le construit ensemble. Et c'est surtout lui qui essaie de se l'imposer. Après, même s'il a 17 ans ou 18 ans maintenant et que lorsqu'il fait la fête, il a envie d'immortaliser, il a envie de partager des photos ou des vidéos de moments sympas qu'il a avec ses copains et ses copines. C'est quelque chose qu'il ne peut pas se permettre de partager sur ses réseaux de champions de tennis parce qu'aujourd'hui, il sait qu'il a la responsabilité d'être suivi par des jeunes, par des enfants et qu'il se doit d'être le meilleur modèle possible pour eux. Comment tu juges l'évolution de la concentration des jeunes aujourd'hui en rapport à tout ça ? C'est de plus en plus compliqué pour eux à cause de tout ce qu'on vient de dire. Et il y a beaucoup de travail à faire. C'est beaucoup plus compliqué aussi pour eux parce qu'ils ont l'habitude de zapper. Lorsqu'ils lisent un article, par exemple, sur un sujet, ils ne vont regarder que le titre. Harold, il a du mal à lire deux pages sans s'arrêter d'un livre, sans perdre sa concentration. Il est impossible pour lui de regarder un film au cinéma quand on va au cinéma sans regarder son téléphone et ses messages. Il a du mal à se concentrer et du coup, en fait, sur le terrain, il sort de sa concentration très souvent. Donc, il y a un gros travail à faire sur des choses toutes simples. De rester concentré 20 minutes dans une conversation comme on a nous deux. Il n'arrive pas à rester plus que 20 minutes, à rester dans la conversation. Donc, c'est essayer de repousser sa limite dans sa capacité à se concentrer sur un sujet longtemps parce que sur le terrain, il en a besoin de rester concentré sans avoir trop d'écart de concentration pendant deux, trois, quatre, cinq heures. Tu m'en parlais tout à l'heure dans ton coaching, l'utilisation de mots-clés. Du coup, tu fais référence à ça pour être impactant, pour prendre son attention de manière un peu plus ciblée. Comment tu fais, toi, pour t'adapter à ça ? L'idée des mots-clés, en fait, c'est un mot ou une phrase courte qui te remettent dans la bonne direction. Donc, c'est ça. Lui, il a les siens. Nous, on a les nôtres. En match, parce que je n'ai pas le droit de le coacher pendant les matchs, j'ai quelques mots-clés comme ça qu'on a construits ensemble, qui l'aident à se remettre ou à rester dans la bonne direction ou à se remettre dans la bonne direction. La bonne direction, c'est la concentration, c'est ici et maintenant. Il y a un truc tout bête, c'est que lorsqu'il perd sa concentration, souvent, il oublie pourquoi il est là. Il oublie l'objectif principal, il oublie le moteur de tout ça, qui est de progresser et de devenir fort au tennis. Donc, cet objectif tout simple et tout bête, il a parfois besoin que je le rappelle et lui aussi a besoin de se le rappeler.